salam alaikum salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo donc alors j'étais en train de balader je suis tombé sur des images très très intéressante alors on va voir ça on va faire le tour ensemble bon je les ai pas tous mis parce que je peux non plus parler de ça pendant 20 heures ça m'arrêtait mais voilà tout y est comme d'habitude c'est une organisation et ils sont partout chanteurs acteurs politiques hôpitaux commissariat sportif la soirée c'est que sur les sportifs c'est pour vous dire que le divertissement c'est pas quelque chose de si bien qu'on le pense parce qu'au final ça nous détourne de choses qu'on doit faire ce temps là qu'on gaspille à les regarder là c'est abruti et ben on pourrait le mettre dans d'autres choses dans des choses bien meilleures que ça et surtout ce qui est triste aujourd'hui de voir c'est que ces gens là se vendent pour avoir du talent parce qu'au final ces gens là ils ont pas de talent c'est des gens qui ont besoin d'être assistés par des chailletines par des démons pour pouvoir produire des bonnes choses des bonnes chansons des bons films etc etc comme là par exemple avoir un don dans le sport ben c'est voilà c'est ça ces gens là ils se vendent parce que c'est des gens qui qui n'ont plus de ils n'ont pas de réel talent voilà c'est des gens basiques banal et comme ils n'ont pas de réel talent ils sont obligés de se démarquer en faisant quelque chose de différent vous comprenez et c'est pour ça que ces gens là ils sont arrivés là où ils sont et ça nous arrive à tous de dire ben telle personne elle joue mieux que telle personne mais pourtant il n'est pas connu c'est bizarre ben voilà vous avez la réponse à votre question mais ces gens là à savoir à partir de je sais pas moi on va dire des années 2000 même avant les années 2000 les gens ils n'avaient pas de talent ils n'avaient plus de talent ils n'avaient plus inspiré ils n'avaient rien du tout donc ils ont trouvé la facilité ils se sont vendus pour être assistés et pouvoir justement comme certains joueurs de guitare certains joueurs de musique ils n'ont jamais joué de musique de leur vie du jour au lendemain c'est les meilleurs joueurs du monde par exemple je vais faire une vidéo là dessus vous voyez ce que je veux dire c'est des gens qui ont tellement plus de talent sont tellement basiques sont obligés de se vendre et de se faire assister justement pour arriver là où ils en sont aujourd'hui et après il ya la soif d'argent aussi qui font qu'ils oeuvrent pour une élite pour une société qu'ils adorent clairement ils adorent satan ça tout le monde le sait les signes ils sont là là c'est que des signes satanique j'ai pas vu un signe qui n'est pas satanique dans toutes les images qu'on vient de voir donc c'est pour vous dire ils font des pactes ils se vendent parce qu'ils sont tellement banal les basiques ils ont tellement pas d'inspiration ni de dons en particulier donc ces gens là ils se vendent tout simplement footballeur etc tout le monde bref là je sais qu'il y en a qui vont pas être content mais oui c'est pas parce que c'est un des aides le bon vieux zizou qui est exceptionnel c'est un vendu comme les autres la preuve elle est là regardez c'est un bon franc maçon comme les autres tout simplement une personne basique sans talent une personne qui a dû se vendre pour se faire démarquer des autres pour être là où il est aujourd'hui et respecter sa fortune etc voilà où on en arrivait c'est tous des vendus les gens voient déjà arriver en commentaire non pas zizou t'abuses t'es un fou t'es un complotiste zizou pas zizou le brande james ou n'importe qui c'est tous les mêmes c'est tous des frères de religion des confessions satanistes et tous des frères maçons c'est des gens basiques qui n'ont pas de talent qui se sont vendus pour se faire assister pour se démarquer des autres et voilà ils se font consister par les shayatins voilà d'où viennent leurs inspirations d'où viennent leurs talents etc c'est des gens basiques des gens qui n'ont rien et que c'est zizou ou pas c'est comme ça c'est la vie faut savoir accepter des fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à zizou zizou et vont pas l'accepter mais faut l'accepter zizou n'est pas différent d'un autre voilà et tous ceux que vous avez vu c'est tous des gens qui se sont vendus qui font partie de cette société de cette élite pour avoir du pouvoir de l'argent et avoir une particularité savoir faire ce qu'ils font aujourd'hui voilà ça veut dire vous mentir parce qu'en vrai c'est pas vraiment eux qui jouent la musique ou qui jouent sur le terrain ou qui chantent c'est leur shayatine sachez une seule chose au moment où ils chantent qu'ils montent sur scène qui vont sur le terrain le shayatine le djinn le démon qui le possède il prend possession justement de son corps pour pouvoir faire à sa place vous êtes ébahi vous êtes là c'est beau c'est magnifique il joue bien c'est un bon chanteur un bon acteur etc mais en vrai cette personne de base il fait rien du tout il sait rien faire du tout c'est juste il est inspiré et c'est même je dirais même c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle et vous savez très bien que c'est la vérité qui prend le contrôle équipe qui chante à sa place qui joue à sa place qu'elle soit sur le terrain ou sur le podium c'est la même chose ils font rien du tout rien vient d'eux que les musiques tous les films sont inspirés du monde de l'invisible du monde des djinns et pour ce qui est le talent pour un joueur de foute ou de basket c'est pas eux qui jouent directement sachez le ils sont possédés par comme certains appellent une entité un démon qui lui va ouvrir à sa place voilà pourquoi vous êtes charmé comme ça etc et voilà pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont alors qu'il y a des gens qui chantent mieux que d'autres et qui sont pas connus des gens qui jouent mieux que d'autres qui sont pas connus qui ne se sont pas vendus et maintenant le divertissement c'est devenu quelque chose qui est là pour vous détourner justement du droit chemin c'est à dire qu'à la place d'aller apprendre des choses utiles qui vous seront utiles pour l'au-delà pour la vie future vous passerez votre temps et vous connaissez plus la vie des joueurs de foot que la vie des prophètes et des compagnons on va pas se mentir même ni même de la religion vous voyez ce que je veux dire où ça nous mène tout ça une perte de temps total sachez le et ça concerne pas que le foot et le basket mais tous les sports tous les chanteurs de renommée mondiale tous les grands acteurs des hommes politiques etc mais ça concerne pas que le basket et le football il y a la boxe il y a l'ufc tous les sports ne cherchez pas là je vais vous mettre des images et par contre je vais vous mettre une image je vais pas vous montrer le visage de la personne et vous allez essayer de deviner c'est qui cette personne qu'on voit faire ce signe vous allez voir le signe de la pyramide laissez moi en commentaire et dites moi pour vous c'est qui cette personne et on verra si vous allez deviner si vous allez trouver sur ce je vais vous laisser il y a d'autres vidéos qui vont arriver je vous dis à bientôt voilà restez à la fuite d'autres vidéos qui vont arriver par contre je vous demande jamais mais là liker un maximum partagez un maximum je suis plus dans l'algorithme vous voyez bien je fais plus de vue comme avant pour faire monter la chaîne partagez un maximum chaque vidéo que je vous envoie partagez et liker je vous demande rien c'est gratuit ça vous prendre deux secondes vous le savez très bien il faut que ça soit partagé un maximum c'est tout voilà tout merci beaucoup je vous dis à bientôt sur ce prenez soin de vous de vos familles salam alaykoum salut ciao peace